Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les mouvements de la Terre. Aujourd'hui nous allons voir le point numéro 3 qui concerne la révolution terrestre, les saisons. La partie sur les calendriers sera vue dans la prochaine vidéo, ce sera une petite vidéo à part entière. On va commencer tout de suite par décrire les caractéristiques de la révolution terrestre et sa première caractéristique c'est sa période de révolution. La période avec laquelle la Terre tourne autour du Soleil est de 365,25696 jours ou on peut la subdiviser en 365 jours, 6 heures, 10 minutes et 1,3 secondes. Alors comment faire cela ? Vous prenez à chaque fois le reste, donc 365 vous le mettez à part, il vous reste 0,25696 que vous multipliez par 24 pour avoir 6 heures, 0,16704. Vous prenez le reste 0,16704 que vous multipliez par 60 et vous avez 1,3 secondes. Alors vous voyez qu'en fait on peut la simplifier en 365 jours et un quart. Ceci c'est ce qu'on appelle la période de révolution terrestre, c'est une révolution sidérale. Donc c'est la période qu'il faut à la Terre pour revenir dans une situation où le Soleil est face aux mêmes étoiles, donc après un an. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir à cette révolution sidérale lors de la prochaine vidéo. Ok, donc on résume 365 jours et un quart. Alors, autre caractéristique c'est que cette révolution se fait dans le sens anti-horlogique, c'est-à-dire que anti-horlogique vu du dessus. Donc vous avez le Soleil au centre, et bien la Terre tourne vu du dessus dans le sens anti-horlogique. Donc c'est comme si on voyait le système solaire vu du dessus. Alors, une autre caractéristique c'est qu'elle tourne dans le plan de l'écliptique. Alors, l'écliptique qu'est-ce que c'est ? En fait l'écliptique c'est un grand plan dans lequel tournent toutes les planètes autour du Soleil. Donc ce grand plan, ici vous voyez par exemple la Terre qui tourne dans le sens anti-horlogique, avec la petite flèche orange, autour du Soleil, et dans ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Alors, vu de la Terre, en fait ça n'a pas du tout cette forme-là, évidemment. Donc vu de la Terre, c'est, on verra nous, toutes les planètes évoluer dans ce plan-là. Donc voici par exemple une image qui nous montre Mercure, Vénus et Saturne. Et bien le plan de l'écliptique c'est une ligne qui joint à peu de choses près, donc toutes les planètes. Voilà. Alors, on va voir maintenant, donc ça-ci c'était pour la partie caractéristique. Maintenant on va parler des saisons en particulier. Alors, les saisons, vous savez qu'il y en a quatre, ça je ne vous apprends rien. Et chacune est délimitée par un moment précis de l'année. Voilà, on dit voilà, à partir d'aujourd'hui on passe à la saison d'après. Et en fait ces trois, ces quatre moments précis de l'année, sont ce qu'on appelle les solstices et les équinoxes. Alors qu'est-ce que c'est ? On va commencer par le solstice d'été, celui qui est tout à gauche, et qui se passe le 21 juin. En tout cas pour l'année 2014. Là aussi on aura l'occasion d'y revenir. Alors si vous regardez la première vidéo en haut à droite, ça vous montre ce qui se passe au cours d'une journée, vue de côté, le jour du solstice d'été, donc le 21 juin. Alors qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'en fait les rayons du soleil arrivent sur la Terre et sont perpendiculaires à un point particulier de la surface terrestre, exactement au niveau du tropique du cancer. Voilà. Donc au niveau du tropique du cancer, en fait le 21 juin, on aura le soleil pile poil au niveau du zénith. Donc pile poil au-dessus de notre tête. Alors si on regarde la deuxième vidéo juste en dessous de celle-là, donc vue du soleil, eh bien en fait, là aussi, on peut repérer la Terre qui tourne. Et donc là on ne voit pas évidemment l'ombre qui se cache de l'autre côté de la Terre, et donc le soleil arrive au milieu de la sphère, pile poil au-dessus du tropique du cancer. Ok. Sur la dernière vidéo, alors vue du dessus, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien on voit donc que la Terre tourne, on a une zone d'ombre de l'autre côté de la Terre, on a le pôle nord en plein milieu. Et en fait, vous voyez qu'il y a une zone délimitée par le cercle polaire arctique. Donc voilà. Eh bien sur cette zone-là, eh bien vous voyez qu'en fait, on n'entre pas dans cette zone d'ombre. On n'a aucune zone d'ombre. Et en fait, c'est quand vous passez le cercle polaire arctique à cette période-là de l'année, vous avez le soleil de minuit. Donc toute la journée, vous pouvez voir le soleil à n'importe quel moment de la journée. C'est le seul moment de l'année où vous pouvez voir ceci dans toute cette zone-là. Évidemment, si vous êtes pile poil au pôle, eh bien ça fait déjà trois mois que vous avez ce phénomène-là, où vous voyez le soleil de minuit en fait. Mais le long du cercle polaire arctique, c'est le seul moment de l'année où on peut voir le soleil pendant 24 heures. OK. Donc pour le solstice d'hiver qui se passe six mois plus tard, en fait, la configuration de la Terre, l'axe de rotation de la Terre est toujours penché de la même manière. OK. Donc vu de côté, on voit que l'axe de rotation de la Terre est toujours penché sur le côté droit. Et en fait, on l'a vu que l'axe de rotation de la Terre était penché de 23 degrés 27 minutes dans la précédente vidéo. Et là, en fait, on voit que les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à un autre point de la Terre que l'on connaît, parce qu'on l'a vu aussi précédemment dans le cours, qu'on connaît comme étant le tropique du Capricorne. Donc le 21 décembre, en tout cas pour l'année 2014, eh bien le 21 décembre, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement au niveau du tropique du Capricorne, donc à peu près à 30 degrés sud de latitude sud. Et c'est à ce moment-là que, sur le long du tropique du Capricorne à midi, on voit le soleil pile poil au zénith, donc juste au-dessus de vous. Alors, vu du soleil, qu'est-ce que ça donne ? Là aussi, vous voyez que les rayons du soleil arrivent au milieu de la sphère, ici, et ils arrivent le long du tropique du Capricorne. Alors, vu du dessus, qu'est-ce que ça donne ? Donc, vu du dessus, c'est-à-dire si on a le pôle nord juste en face de nous, on se situe dans l'alignement de l'axe de rotation de la Terre, eh bien on voit qu'en fait on a une zone d'ombre, et on est pendant toute la journée dans l'ombre. Donc, dans cet espace jaune, circulaire jaune, eh bien, en fait, on n'a aucune lumière. Et donc, où que vous soyez dans ce cercle jaune, le jour du solstice d'hiver, en fait, vous n'avez aucune lumière solaire, en tout cas. Vous pouvez avoir un peu de pénombre le long du cercle arctique, mais vous n'aurez pas de jour, vous ne verrez pas le soleil, le disque solaire en tant que Terre. Voilà donc pour les deux solstices. Maintenant, on va passer aux équinoxes. Alors, en fait, les équinoxes sont les résultats intermédiaires, on va dire. Donc, pour l'équinoxe du printemps, qui se passe le 20 mars, en tout cas pour l'année 2014, alors, vu de côté, qu'est-ce que ça donne ? En fait, on voit que cette fois-ci, les rayons du soleil vont arriver perpendiculairement à un autre parallèle remarquable qu'est l'équateur. Donc, le jour de l'équinoxe du printemps, eh bien, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à l'équateur. Donc, si vous vous trouvez à l'équateur ce jour-là, vous verrez le soleil à midi, juste au-dessus de vous. Alors, vu du soleil, qu'est-ce que ça donne ? Là, vu du soleil, on verra l'axe de rotation de la Terre penché sur le côté à droite. Et, donc, vous voyez que les rayons du soleil arrivent bien perpendiculairement à l'équateur. Vu du dessus, eh bien, en fait, si on a le pôle nord face à nous, on verra, en fait, que les rayons du soleil arrivent, voilà, juste au niveau de l'axe de rotation de la Terre. Donc, on n'aura qu'une moitié du cercle qui sera occupé par le soleil, qui sera ensoleillé, et l'autre moitié qui ne sera pas ensoleillé. Donc, là, en fait, si vous regardez bien cette vidéo-là, vous voyez qu'en fait, sur toute la Terre, le jour de l'équinoxe du printemps, et ce sera la même chose pour l'équinoxe d'automne, en fait, on aura donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit, partout sur la Terre. C'est le seul moment de l'année où, partout sur la Terre, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Enfin, ce sont les deux seuls moments de l'année, vu qu'on a exactement la même chose lors de l'équinoxe d'automne, sauf qu'en fait, la Terre est vue du soleil penché de l'autre côté. Et donc, là encore, vous voyez que les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à l'équateur. Vu du soleil, ça donne exactement la même chose, sauf qu'en fait, l'axe de rotation est penché de l'autre côté. Mais c'est vu du soleil, parce qu'en fait, l'axe de rotation reste toujours penché de la même manière, vous le voyez sur le petit schéma haut à gauche. Et donc, le 23 septembre, on a donc la configuration inverse à l'équinoxe du printemps, mais au final, les données sont exactement les mêmes. Donc, on a, si on se trouve, par exemple, sur le pôle Nord, eh bien, on a donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Alors, vous voyez que les dates que je vous donnais, donc 21 juin, 20 mars, 23 septembre et 21 décembre, sont en fait pour 2014, car elles varient d'année en année. C'est ce qu'on appelle la prestation des équinoxes. Mais ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. et vous pouvez retenir que c'est aux alentours du 21 juin, 21 mars, 21 décembre et 21 septembre. Donc, on va faire le lien maintenant entre ces dates de solstice et d'équinoxe et les différentes saisons. Voilà, les saisons, vous les connaissez, printemps, été, automne, hiver. Et en fait, on voit que chacune de ces saisons apparaît un moment bien particulier. En tout cas, ce n'est notre calendrier. Donc, ce qu'on va appeler les saisons calendaires, voilà, donc en hémisphère nord. Donc, le printemps commencera le 20 mars et se terminera le 21 juin de cette année-ci. L'été commencera le 21 juin, se finira le 23 septembre. L'automne commencera le 23 septembre, se finira le 21 décembre. Et l'hiver commencera lors du solstice d'hiver, le 21 décembre, et se finira lors de l'équinoxe du printemps, le 20 mars. Donc, selon notre calendrier, eh bien, en fait, on voit que les périodes chaudes, l'été et les périodes froides, par exemple, l'hiver, en fait, sont décalées d'environ un mois et demi. Parce qu'en fait, le 21 juin, c'est le moment où, dans l'hémisphère nord, on est le plus proche du soleil, donc c'est-à-dire que c'est là où il fait le plus chaud. Alors qu'en fait, pour nous, culturellement, l'été, c'est la période la plus chaude. En fait, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Les Chinois, eux, ont compris ce principe-là, et dans leur calendrier, en fait, ils ont décalé, vous voyez qu'ils vont décaler et adopter les saisons astronomiques, où, en fait, on a les passages d'une saison à l'autre, donc un mois et demi après les dates d'équinoxe et de solstice. Donc, vous voyez ces quatre moments précis de l'année, de passage d'une saison à l'autre, ont plutôt lieu, par exemple, le passage du printemps à l'été a lieu environ vers le 4 mai. Donc, entre mars et juin, c'est beaucoup plus logique, parce qu'en fait, on a le milieu de la période chaude qui correspond à l'optimum de chaleur le 21 juin, et le minimum de chaleur le 21 décembre. Ça, c'est ce que les Chinois ont dans leur calendrier, par exemple. Et donc, c'est un autre type de saison qu'on appelle la saison astronomique. Alors, quelles sont les autres conséquences de la révolution terrestre ? On l'a vu lors de la précédente vidéo, la variation de la durée du jour est une des conséquences de l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre, et donc, forcément, est liée au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Dans l'hémisphère nord, on aura une plus grande durée du jour en été qu'en hiver. Alors, toujours à cause de la révolution terrestre, et parce que la Terre est sphérique, on voit apparaître à la surface de la Terre ce qu'on appelle des zones climatiques. Car en réalité, l'énergie qui nous arrive du Soleil n'arrive pas partout de la même manière à la surface de la Terre. En effet, prenez le point A. Vous voyez que si on prend un rayon du Soleil qui fait 1 mètre de diamètre, et donc qui éclaire à la verticale une surface de 0,8 mètre carré, vous voyez qu'en fait, cette énergie, plus on monte en latitude vers l'épaule, et donc plus on va vers le point B, plus cette énergie va être dissipée sur une grande surface. Donc le même rayon de 1 mètre de diamètre va éclairer une plus grande surface en B, mais proportionnellement, cette énergie sera plus dissipée sur une surface de 1,6 mètre carré. Donc quasiment la double de surface par rapport à l'énergie qui arrive au niveau de l'équateur, et en tout cas dans la zone intertropicale. Donc on va voir apparaître trois zones, ce qu'on appelle la zone polaire dans les régions situées à peu près au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques, une zone chaude autour de l'équateur, qui correspond à peu près aux zones entre les deux tropiques, intertropicales, et entre les deux, une zone tempérée ou modérée, c'est selon, où les températures sont acceptables. Alors je voulais aussi porter mon attention sur l'orbite de la Terre. Alors vous imaginez sûrement que la Terre tourne autour du Soleil, selon ce qu'on appelle une orbite ronde, comme c'est le cas sur l'écran, mais en fait ce n'est pas exactement le cas. L'orbite de la Terre est elliptique. Voilà, donc elle a plus ou moins une forme un peu aplatie comme ça, sur le côté. Ici j'ai exagéré, donc normalement ce n'est pas aussi fort. Et donc la Terre tourne, voilà, et accélère lorsqu'elle approche du Soleil. Donc le Soleil n'est pas vraiment au centre, il est un peu décentré, là aussi j'ai fortement exagéré, et donc en fait on est le plus proche du Soleil en décembre. Vous voyez qu'aux autres moments de l'année, donc en mars, en juin et en septembre, on est un peu plus loin du Soleil. Donc ici je voulais détruire un mythe selon lequel il fait plus chaud quand on est plus proche du Soleil. En fait ce n'est pas du tout le cas. Il fait plus chaud en été en Belgique par exemple, parce que l'hémisphère nord va être penché vers le Soleil, donc lors du solstice d'été. Donc c'est parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés et 27 minutes. Mais pas du tout à cause de la distance variable qui nous sépare du Soleil à cause de cette orbite elliptique que je viens de voir avec vous juste à l'instant. Donc voilà, c'était tout pour cette partie sur la révolution terrestre et les saisons. Dans la prochaine vidéo, nous aurons l'occasion d'aborder les calendriers. Donc je vous propose de retrouver cette vidéo sur le site web www.sounier.com ou sur la chaîne YouTube qui fait référence à ce site web. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser les questions soit sur les forums, soit en classe ou soit par rapport au formulaire de contact sur le site web. Et voilà, à bientôt !